Le dossier Dutroux a été volé. Moi, j'ai lu ça nulle part. J'ai lu ça nulle part dans les journaux. Et donc, dois-je comprendre que l'État belge est incapable de protéger le dossier judiciaire le plus important des 20 dernières années. C'est possible, vu qu'on a bien été capable de laisser Dutroux s'évader. Dans ce pays, tout est possible. Admettons que ce dossier que j'ai reçu d'un ancien parlementaire, un membre de l'ancien parti vivant, M. Albert Mailleux, et non d'un criminel, imaginons que ce dossier ait été volé. Pourriez-vous me dire pourquoi je suis le seul à être poursuivi pour en avoir eu quelques pièces en ma possession ? Parce que j'ai fait des recherches et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à détenir ces documents. Ainsi, j'ai découvert cet article du 7 juillet 2010. J'étais à l'époque élu depuis quelques semaines. J'étais encore loin d'avoir été mis en possession des photos d'autopsie des victimes de Dutroux et consorts. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur 7 sur 7. Voici le passage le plus intéressant. Les documents relatifs au dossier judiciaire de Julie et Mélissa, découverts lors de perquisitions à l'archevêché de Malines le 24 juin, ont été envoyés par un tiers à Mgr Léonard. Il ne s'agit pas de dossiers papiers, mais de deux CD-ROM qui auraient été envoyés par un tiers bien connu de la presse et de l'évêché. Comme le mentionne la presse de mercredi, ces CD-ROM ont également été envoyés durant l'affaire Dutroux à des journalistes judiciaires, des politiciens et d'autres personnalités du pays. Il conclut en disant qu'il ne s'agirait donc aucunement d'une trouvaille unique. Il ne s'agirait donc pas d'une trouvaille unique. Et d'autres personnes de sphère d'activité différente auraient donc reçu ce dossier. Excusez-moi, mais je me pose alors une question. Pourquoi le parquet ne décide-t-il pas de poursuivre ses journalistes, ses politiciens, ses éclipses viaciques qui, tout comme moi, ont reçu ce dossier ? Pourquoi la justice ne décide-t-elle pas de poursuivre le cardinal Danels ? Pourquoi ne poursuit-on pas ceux qui ont diffusé ce dossier durant le procès Dutroux ? Pourquoi décide-t-on uniquement de me poursuivre moi pour avoir révélé aux Belges qui voulaient bien l'entendre la vérité sur le dossier Dutroux ? Preuve supplémentaire que des gens haut placés ne veulent pas que la lumière soit faite sur ce dossier. La réalité, c'est que Dutroux n'est que la petite main d'un réseau bien plus large se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes, Julie et Mélissa, étaient mortes de faim dans la cage Dutroux lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, moi j'aimerais bien savoir, parce que je suis peut-être bête et que je ne comprends rien, mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elles présentaient, sur les photos d'autopsie, des béances anales et vaginales de plus de 5 centimètres. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Vous voulez me faire croire qu'elles se sont faites cela toutes seules dans la cage. Et pourquoi ? Pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6 000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les cages ? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin ? Avaient-on peur de retrouver la trace de personnalité influente ? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question, question partagée par l'ensemble du peuple belge. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que ma démarche, et madame Fonck aurait dû entendre ça, elle a été soutenue en juillet 2012 par la grand-mère de Julie Lejeune en personne. Cette grand-mère qui m'a contacté lors de mes révélations pour m'apporter son soutien. Mais vous ne voulez pas l'entendre ?